Capsule 92. À toi. Oui. Alors, Oprah Winfrey, ce dont je suis certaine, qui est un peu le recueil de sa vie, hein? On sait qu'Oprah Winfrey, un, c'était un enfant non désiré. On le lui a fait sentir toute sa jeunesse. Elle a été abusée sexuellement jusqu'à l'âge de 14 ans. Elle a même eu une grossesse, un enfant qui est mort, etc. En tout cas, des relations qui sont tenues. Mais on sait qu'est-ce qu'elle est devenue. Donc, ce qu'elle nous dit est toujours très intéressant. Et c'est le chapitre sur les possibilités. Donc, malgré tout ça, fais de ton passé un passé et regarde vers le futur. Et les seules choses qui peuvent t'arrêter, je commence avec, voici ce dont je suis certaine, rien de ce que vous redoutez le plus n'a de pouvoir. C'est votre peur qui détient le pouvoir. On y revient encore toujours à la peur. Et aussi, une petite phrase que j'ai ressortie, on ne peut pas changer ce que l'on n'admet pas. Il faut admettre quelque chose avant de prendre un processus pour le changer. Comme le deuil, notamment, pour certaines personnes. Entre autres, entre autres aussi. Et pour faire ça, il faut, nous, avoir le courage de faire des choses et pas se soucier de l'environnement. Donc, elle a dit « Tant que vous vous soucierez de l'opinion des gens à votre sujet, vous leur appartiendrez. » Vous ne vous appartiendrez que lorsque vous n'aurez plus besoin de l'approbation d'une autre personne que vous-même. C'est bon, ça va faire le lien avec mon livre, ça. Oui. Donc, c'est vraiment de se donner le pouvoir d'aller de l'avant, d'y aller, de travailler fort, de faire ce qu'on peut, de prendre des opportunités, de laisser aller. C'est vraiment une belle symbiose de tout ça. Et aussi, pour terminer, elle nous dit « Sachez que si la vie peut vous enseigner au moins une chose, quand la chance vous sourit, prenez-la. » Oui, c'est une base, hein? C'est ça. Pas résister. Saisissez-la. C'est une belle lecture. Donc, t'en recommandes, finalement. Oui, bien, c'est sûr. Écoute, c'est le fun parce que ça fait un lien direct avec mon livre à moi qui est « Père riche, père pauvre ». De David Kiyosaki. Je suis encore là-dedans parce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui a dit « Mais les lisez-vous tous les livres ou juste les petits bouts? » Bien, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de capsule qu'on ne lit pas, on lit à tous les matins. À tous les jours, oui. Mais évidemment, on n'en fait pas tout le temps parce que, bon, il y a d'autres choses. Mais moi, aujourd'hui, j'ai lu sur quelque chose qui fait un lien, comme je disais, avec ça. C'est qu'il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Et dans son livre, il parle tout le temps d'éducation aux finances, de son QI, de son quotient intellectuel, de son quotient financier. Pour utiliser l'argent, pour générer plus d'argent, pour atteindre nos buts, nos objectifs, se sortir d'impasse financière, ce n'est pas un jeu si tu as des compétences. Alors, ça, c'est… Puis, il suggère, il a créé un jeu, lui, qui s'appelle « Cashflow ». Donc, sur le web, c'est www.richdad.com. Donc, il dit que quand les gens jouent avec son jeu, parce qu'il s'en sert pour enseigner, il enseigne depuis 1984, la finance. Donc, c'est quelqu'un qui veut vraiment transmettre des compétences. Il dit qu'il y a des gens qui pigent des super bonnes cartes, puis ils n'ont pas l'argent dans le jeu pour les saisir. Ça revient à saisir les bonnes occasions. Non. Il y a des gens qui ont l'argent, ils ont une bonne carte, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas l'opportunité. Parce qu'ils n'ont pas d'intelligence financière. Ils ont toujours été dans le modèle de gagner de l'argent en travaillant dur, d'en épargner, puis d'en emprunter quand ça en manque. Mais il y a d'autres choses que ça. Et ce modèle-là des années 60-70, où les taux d'intérêt étaient meilleurs, ça ne marche plus. Puis c'est ce qu'il dit, il faut voir autrement, il faut faire autrement. Mais il ne faut pas faire n'importe comment, parce que ça peut devenir préjudiciable à tes finances. Ce livre-là devrait être dans les mains des jeunes au secondaire. Ce qui a marché à un moment, ça ne veut pas dire que ça marche après. Écoute, il a dit, à tous les crashs, il parle d'un crash de l'immobilier, des bulles de .com, puis le dernier, il dit, il y avait toujours des occasions pour des gens qui étaient prêts, qui voyaient ce qu'il y avait à faire. Mais pas pour tout le monde. L'immobilier, ça marche moins là, à un moment, puis ça marche mieux à un autre. Juste avant de terminer, il dit, c'est accessible, avec 25 000, de faire un million en un an. Mais il faut que tu saches comment ça fonctionne. Il faut que tu sois intelligent financièrement. Il y a trop de gens qui résistent à ça. Il faut penser différemment. Il faut toujours sortir de notre... Il dit, j'aime mieux accueillir le changement que m'accrocher au passé. Il faut aller vers ça. Écoute, je lis ma citation. Ce n'est pas du jeu si vous savez vraiment ce que vous faites. Ça devient du jeu si vous ne faites que mettre de l'argent dans une transaction et que vous vous contentez de prier. Fait que ce n'est pas comme ça que ça marche. Fait que, là-dessus, à demain!